Je vous remercie un peu l'actualité. Il y a deux semaines une décision qui a été tombée émanant du service des employés de l'homme. Nous avons arrêté les plus de travaux pour que nous avons tout le littoral sénégalais dans la zone de Dakar, dans la zone de Thiers, dans la zone de Saint-Louis. Nous avons l'attribution foncière à la limite d'avoir choqué le contribuable sénégalais. Nous avons attiré particulièrement l'attention dans la zone d'Ombourg 4. Nous avons l'attribution foncier, nous avons l'attribution de l'urbanisme. Oui, mais d'abord, je vais me rectifier tout parce que la suspension de travaux et la suspension des actes sur le terrain, 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 sur le terrain. Et en attendant, il y a aussi un comité ad hoc, après ça. Mais je considère que le comité ad hoc est erreur. Il y a une erreur dans quelle mesure ? Pour défendre la notification que la réunion CCOD est telle, attribuer une telle. Donc le comité ad hoc ne peut nous remplacer la loi de ce pays, le comité ad hoc ne peut nous remplacer CCOD. Si nous n'avons pas de CCOD, ils les remplacent. Mais c'est un élément. Deuxième élément, je vous disais, quelle est la responsabilité du ministère de l'urbanisme ? Du ministère de l'urbanisme que j'étais. Moi, je veux dire, j'ai l'État, et l'État, nous sommes en train de faire. Je me remercie aujourd'hui pour l'inviter, je me remercie. Mais, je me disais, je me disais, je suis un fonctionnaire, je suis un homme politique. Et je me disais, l'obligation de réserve, c'est pendant la fonction, mais et après la fonction. Mais il y a des fonctions qui sont en train de dire, l'obligation de réserve, entre guillemets, nous l'air à l'inviter. Mais, je me disais, beaucoup de gens qui disent, il y a des affaires de Djambour, il y a des affaires de Djambour, par exemple, dans le boucadre pour ce qui concerne. Parce que, il n'y a rien de boucadre, il y a des BOA, il y a des Sainte-Louis, comme nous le disons, il y a des zones qui sont en train de dire, il y a des zones qui sont en train de dire, il y a des zones qui sont en train de dire. Mais, ce que je disais, c'est une spoliation foncière. Spoliation foncière, c'est qu'il y a des souffrances de Djambour, il y a des affaires de Djambour. Je me disais, le mur cadre, l'espace de Djambour, parce qu'on l'appelait juste le mur cadre, mais en réalité, c'est le mur cadre. C'est une nouvelle ville de Djambour, qui a été appelée, c'est une nouvelle ville de Djambour, mais une nouvelle ville de Djambour, Et il y a une forêt classée. La forêt classée de Djambour, la forêt classée de Djambour, la forêt classée, c'est une nouvelle ville de Djambour. Il y a des responsabilités du ministère de l'Environnement, c'est la forêt classée du Sénégal. Tout le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'Environnement. Mais il y a des classées. Si on voit ça, les populations ont commencé à écrire. Et l'environnement, l'économie a commencé, l'aéroport, il y a des aéroports, et ce qu'on a créé, nous devons déclasser la forêt de Djambour. Donc, la forêt, c'est le décret numéro 2023-267. Le décret de Djambour, le décret de Djambour, 2023-267, dont le rapport de présentation est signé par le ministre de l'Environnement. Si on a déclassé, c'est pas pareil. Nous devons faire un décret. D'abord, un décret, nous devons ordonner l'élaboration du plan d'urbanisme. C'est ce qu'on appelle, PUD. Si on a signé, nous devons le signer, c'est le décret 2023-266, daté, daté du 3 février 2023. le décret 3 février 2023. C'est ce qu'on appelle. Le décret, c'est le décret, nous devons prévoir ce qu'on a déclassé. Tout ce qu'on a prévoit, c'est le décret, le décret, ce n'est pas encore, a été publié dans le journal officiel. Tout ce qu'on a d'accord avec nous, il n'y a pas le droit de saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir. Mais aujourd'hui, nous devons faire la Cour suprême pour le décret, nous devons repartir les choses qu'il y a, nous devons le dire. Le décret, ce qui est le décret, c'est ce qu'on a prévoit. Je pense que, le président de la République, c'est ce qu'on a prévoit, c'est ce qu'on a prévoit, c'est ce qu'on a prévoit, c'est ce qu'on a commencé. Les prévoit, c'est ce qu'on a prévoit, le centre d'entraînement de la gendarmerie nationale, le cantonnement de la police nationale, le projet de 100 000 logements, le projet de 100 000 logements, le projet de 100 000 logements, c'est ce qu'on a prévoit. Nous prévoit l'extension de la zone d'aménagement concertée de Thiès. Nous prévoit l'établi, l'établi, c'est que tous nous sommes dans le domaine, nous sommes dans l'urbanisme, parfois, nous sommes dans le domaine, l'établi ne s'en a pas, si l'établi ne s'en a pas, il n'y a pas de l'urbanisme. Ce que nous sommes dans le japonais, nous sommes dans l'établi, nous sommes dans le domaine, nous ne s'en a pas de l'urbanisme. Et nous devons prendre ça, d'ailleurs, directement du ministre de l'urbanisme. Nous prévoit un cimetière national catholique, parce que le président, nous l'inspirer, c'est le Peking, c'est le cimetière, c'est le cimetière, nous ne sommes dans le cimetière, nous ne sommes dans le cimetière national, ce n'est plus une propriété d'une commune, nous sommes dans le cimetière national, un cimetière national musulman de 60 hectares. Nous prévoit aussi un cimetière national catholique de 10 hectares, un parc forestier urbain, une zone d'exposition, de vente et de réparation de véhicules, un marché à bétail, zone de recasement des mécaniciens et des artisans, fourrière et caisse automobile moderne, zone hôtelière, ferme agroforestière, ferme de l'hôpital, un ancien joueur de basket, un bon moment de déchiré, présentement, un bon moment de 300 hectares de gorge si j'en. Voilà, c'est ce qu'on a dit, une nouvelle gare d'hôpital, école de formation, école de formation est aussi. Parfois, ça a été beaucoup. Je ne peux pas citer des exemples. Il y a des anciens ministres, des anciens députés, des anciens députés. D'accord ? Je vais vous dire ça. Zone économique locale, nous sommes 80 hectares. Zone d'aménagement concertée de Cœur Moussot, 290 hectares. Zone à ressouturer, etc. Si le stade ministère, il faut prévoir, il y a 2,5 hectares. D'accord. Le texte est bien fait, il est bien beau. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire, il y a un lotissement administratif. Si je veux vous dire, les zones d'aménagement concertées, ce qui est à dire au ministère de Cœur Moussot, d'ailleurs, le mot le dit, aménagement concerté. L'otissement administratif, il y a un domaine, il y a un lot d'administration. Avec contentieux, conflits, nous nous devons réchauffer. Donc, nous avons un lieu de l'aménagement. Je suis dit, si vous avez des comptes, nous sommes un peu plus important. Il y a des logements, c'est le fondamental. D'accord. Si nous avons un logement malien, parce que nous avons un attribut, nous sommes tous les membres, nous avons un lieu de 100 000 logements. Si nous avons un logement malien, un projet de l'agréé, nous nous avons un lieu de 100 et quelques hectares, amener avec anglais on a commencé on n'a d'abord amsa et qu'on a commencé un job et quatre-vingt-trois ou quatre-vingt-sept hectares am et du baiot il n'a même lieu on est on s'en bouge il est vrai qu'on commençait mais au moins il y a une centaine d'hectares qui ont été libérés mais nous commençons donc et ensuite nouvelle ville beaucoup créé il beaucoup préparé par les derniers prévoirs d'un signe amnit amnit du ambo les hommes d'affaires à un an à l'a accompagné de la compagnie d'attribuer les sous réserve n'a qu'ils aient dire de l'ignore de l'annonce